Salut les gars ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons une histoire étonnante et profondément transformatrice. Nous suivrons le parcours de Theodoro Santillane, un homme confronté à des problèmes cardiaques depuis son enfance et qui, à un moment critique de sa vie, a vécu une expérience de mort imminente, qui a changé à jamais sa vision du monde. Theodoro a vu des choses incroyables, d'un aperçu du ciel à une révélation terrifiante sur l'avenir de notre planète. Alors, préparez-vous pour une histoire qui vous laissera bouche bée. Mais avant de commencer, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec qui, selon vous, a besoin d'entendre cette histoire. Faisons-le. Je m'appelle Theodoro Santillane. Je suis né en 1957, dans une simple petite maison à El Paso, au Texas. Aujourd'hui, à 67 ans, je suis ici pour partager quelque chose qui a complètement changé ma vie et ma vision du monde. Je ne suis pas un écrivain célèbre ou un leader spirituel. Je suis juste un homme ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire. Depuis que je suis enfant, mon cœur ne bat jamais au bon rythme. C'était comme s'il avait son propre esprit, tu sais. Je me souviens d'un après-midi. Je devais avoir cinq ans. Je jouais dans le jardin avec mes amis. Soudain, j'ai senti mon cœur s'emballer d'une manière qui m'a fait très peur. Cela ne faisait pas mal. Mais j'avais l'impression qu'il y avait deux écureuils qui se battaient dans ma poitrine. Cette condition m'a accompagné tout au long de ma vie. À l'âge de 15 ans, on m'a officiellement diagnostiqué un problème cardiaque. Mon père, qui souffrait aussi de son cœur, m'a regardé avec ce visage de quelqu'un qui comprend la douleur des autres et m'a dit « Il semble que le destin de notre cœur soit toujours d'être fragile, mon fils. » Il essayait d'avoir l'air fort, mais on pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue une série interminable de voyages à l'hôpital, d'examens et encore d'examens, et d'une collection toujours croissante de médicaments. Mais c'est en 1997 que les choses deviennent vraiment sérieuses. J'étais en réunion de travail quand, sorti de nulle part, j'ai ressenti une douleur si intense dans la poitrine que je suis tombé au sol. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital et le diagnostic était une myocardite. Le médecin m'a expliqué que mon cœur était enflammé et que ma « fraction d'éjection », un terme que je n'avais jamais entendu auparavant, était de 39%. À la façon dont ils parlaient, je savais que c'était sérieux. Dans les années qui ont suivi, j'ai appris à vivre avec cette maladie. J'ai essayé de mener une vie normale, mais toujours avec cette ombre qui me suivait. Les médicaments ont aidé, mais je savais que je ne vivais que par un fil. En septembre 2019, j'avais le sentiment que quelque chose d'important allait se produire. Ma santé s'est soudainement détériorée et le médecin m'a suggéré d'envisager sérieusement de me procurer un stimulateur cardiaque. Je n'aurais jamais imaginé que cette suggestion serait le prélude à l'expérience la plus profonde et la plus transformatrice de ma vie. Une expérience qui m'emmènerait au-delà des limites de ce monde et me ferait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la vie et la mort. C'était le 13 septembre 2019. Je me suis réveillé avec un sentiment étrange, comme si j'avais couru un marathon dans mon sommeil. J'avais mal à la tête, et quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai remarqué que le dessus était violet. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ma femme, Maria, a tout de suite compris que je n'allais pas bien. « Théodoro, tu es pâle comme un fantôme », dit-elle, l'inquiétude étant évidente dans sa voix. Il a insisté pour que nous allions immédiatement à l'hôpital. En chemin, j'ai commencé à perdre connaissance à plusieurs reprises. C'était comme si quelqu'un allumait et éteignait les lumières dans mon esprit. En arrivant aux urgences, les choses ont vite empiré. Mon niveau d'oxygène est tombé à 57, un chiffre terriblement bas, comme je l'ai appris plus tard. Les médecins semblaient confus, ne comprenant pas exactement ce qui m'arrivait. J'ai entendu l'un d'eux suggérer qu'il serait peut-être préférable de me renvoyer chez moi. C'est alors que Maria et ma cousine Rosa sont intervenus. Ils m'ont pratiquement supplié d'être transféré dans un centre médical spécialisé à Indianapolis. Grâce à leur insistance, j'y ai été emmené. Et c'est cette décision qui m'a littéralement sauvé la vie. À Indianapolis, les médecins ont enfin compris la gravité de la situation. Mon cœur faiblissait, et vite. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance, c'est d'un médecin qui m'a dit qu'il faudrait me mettre dans un coma médicalement provoqué. Quand je me suis réveillé quelques jours plus tard, on m'a dit que ma seule chance de survie était un implant LVAD, un dispositif qui aiderait mon cœur à pomper le sang jusqu'à ce qu'une greffe puisse être réalisée. Mais ce qui s'est passé pendant ce coma ? Eh bien, ça a tout changé. C'est à cette époque que j'ai vécu une expérience qui a remis en question tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort, et ce qui se trouve au-delà. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler difficile à croire. Parfois, j'ai moi-même du mal à croire que cela s'est réellement produit. Mais c'était réel, aussi réel que je suis ici en train de vous parler maintenant. Pendant le coma, j'ai senti quelque chose d'étrange se produire. C'était comme si j'étais extrait de mon propre corps. Au début, j'ai eu du mal avec ce sentiment. C'était effrayant, comme si je perdais le contrôle. Mais petit à petit, un sentiment de paix a commencé à m'envahir. Soudain, je me suis retrouvé à flotter au plafond de la chambre d'hôpital. Je voyais mon corps là-bas allongé sur le lit, entouré de machines et de tubes. C'était une scène surréaliste. Je me regardais. Je pouvais voir les médecins et les infirmières entrer et sortir de la pièce, vérifier les moniteurs, ajuster l'équipement. Le plus étrange, c'est que je n'avais pas peur. En fait, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement libre. Libre de douleurs, libre de soucis, libre du poids de mon corps malade. En regardant la scène ci-dessous, j'ai commencé à remarquer une lumière dans le coin de mon champ de vision. C'était une lumière différente de tout ce que j'avais jamais vu. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, ni comme la lumière artificielle des hôpitaux. C'était une lumière vivante, épulsée, composée de millions de particules brillantes. La lumière a commencé à m'attirer. Ce n'était pas une attirance physique, c'était plutôt comme si elle m'appelait. Et avec cet appel est devenu un sentiment de chaleur et d'amour si intense qu'il est difficile de le décrire avec des mots. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, je faisais l'expérience de ce que signifiait vraiment appartenir à quelque part. J'ai hésité un instant, regardant mon corps. Une partie de moi voulait y retourner en pensant à ma famille, à Maria. Mais l'attraction de la lumière était irrésistible. J'ai décidé de me donner à elle. À mesure que je me rapprochais de la lumière, le sentiment de paix et d'amour devenait de plus en plus fort. C'était comme plonger dans un océan de pur bonheur. Toutes les peurs, toutes les inquiétudes que j'avais portées tout au long de ma vie ont tout simplement disparu. Et puis, en un clin d'œil, j'étais ailleurs. Un endroit qui changerait à jamais ma compréhension de la vie et de la mort. Lorsque la lumière s'est dissipée, je me suis retrouvé dans un endroit qui défie toute description terrestre. C'était comme être au sommet d'une montagne. Mais en même temps, j'avais l'impression de flotter. Devant moi s'étendait un paysage à couper le souffle. J'ai vu une ville aux proportions gigantesques, entourée de murs qui brillaient comme s'ils étaient faits de pierres précieuses. Les couleurs étaient les plus vives que tout ce que j'ai jamais vu sur Terre. C'était comme si chaque couleur avait sa propre vie, palpitant et changeant subtilement. Autour de la ville, il y avait d'innombrables champs couverts de fleurs. Mais ce n'était pas des fleurs ordinaires. Chacun semblait émettre sa propre lumière, créant un tapis multicolore qui s'étendait à perte de vue. Le plus incroyable, c'est que j'ai pu voir des hommes et des animaux vivre ensemble dans ces champs en parfaite harmonie. Il n'y avait ni peur, ni prédateur, ni proie. Tout existait en parfait équilibre. L'air. Eh bien, je ne sais même pas si je peux appeler ça de l'air. C'était comme respirer de l'énergie pure. Chaque souffle me remplissait d'une vitalité que je n'avais jamais connue dans la vie. Il n'y avait aucune douleur, aucune fatigue. Pour la première fois depuis que je m'en souvienne, mon cœur n'était pas lourd dans ma poitrine. En fait, je ne sentais même pas mon cœur battre, mais j'étais plus vivant que jamais. La paix qui émanait de cet endroit était indescriptible. C'était comme si chaque atome de cet environnement vibrait en parfaite harmonie. Il n'y a eu ni conflit ni discorde. Il était la personnification de la sérénité. Tandis que je regardais tout cela à une voix douce, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, c'était simplement une présence, m'a demandé d'observer et de me souvenir de tout ce que je voyais. C'était comme si j'étais là non seulement pour expérimenter, mais aussi pour apprendre et, éventuellement, partager. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément ému. Parmi les gens que j'ai vus dans les champs et à proximité de la ville, j'ai reconnu des visages familiers. Mes parents, décédés des années auparavant, étaient là. Mes grands-parents aussi. Des oncles, tantes, amis déjà partis. Tout le monde semblait au sommet de sa santé et de son bonheur. Ils m'ont remarqué et ont souri en faisant des signes de la main joyeusement. Mon père, qui sur terre semblait toujours porter le poids du monde sur ses épaules, rayonnait désormais d'une paix et d'une jeunesse que je n'avais jamais vue chez lui. Ma mère, libérée de l'arthrite qu'il a affligée au cours des dernières années de sa vie, dansait dans les champs de fleurs lorsqu'elle était une jeune fille. Ils se sont approchés et m'ont serré dans leurs bras avec un amour qui transcendait tout ce que j'avais vécu sur terre. Nous n'avons pas échangé de mots, ce n'était pas nécessaire. La communication s'est déroulée à un niveau plus profond, comme si nos propres êtres fusionnaient momentanément, partageant directement des pensées et des émotions. À travers cette étreinte des âmes, j'ai compris qu'elles étaient heureuses de me voir, mais que mon heure là-bas n'était pas encore venue. J'avais encore plus à faire, plus à vivre et à apprendre sur terre. Cette révélation a suscité un mélange d'émotions. Une partie de moi voulait rester, voulait me plonger dans cette paix éternelle. Mais une autre partie a compris qu'il y avait un but plus grand pour moi, quelque chose que je devais encore accomplir dans le monde des vivants. En traversant cet endroit paradisiaque, j'ai commencé à remarquer quelque chose de fascinant. Parmi les âmes que j'ai vues, j'ai reconnu des personnes qui, au cours de leur vie terrestre, avaient affronté de grands défis ou commis des actes que beaucoup considèreraient comme impardonnables. J'ai vu un homme qui, je le savais, avait lutté contre la toxicomanie toute sa vie. Sur terre, il est mort seul, rejeté par sa famille et la société. Mais ici, il rayonnait de paix et de sérénité. À côté de lui, j'ai vu ce qui ressemblait à sa famille, tous unis dans une étreinte de compréhension et de pardon. Non loin de là, j'ai remarqué une femme qui, dans sa vie, s'était suicidée après des années de lutte contre la dépression. Sur terre, beaucoup l'ont jugée pour son choix. Ici, elle sourit, libérée du poids qui la tourmentait depuis si longtemps. Autour d'elle, d'autres âmes la réconfortaient, lui témoignant un amour inconditionnel qui transcendait tout jugement terrestre. Ces visions m'ont appris une profonde leçon sur le pardon et la compréhension. J'ai réalisé que, sur ce plan d'existence, il n'y avait aucune place pour le ressentiment ou le jugement. Chaque âme était vue dans son intégralité, non seulement pour ses actions, mais aussi pour ses intentions, ses luttes et le chemin qu'elle avait emprunté. Alors que je poursuivais mon voyage, j'ai rencontré un groupe d'âmes engagées dans ce que je ne peux décrire que comme un processus de guérison collective. C'étaient des gens qui, dans la vie, s'étaient blessés, certains, intentionnellement, d'autres par ignorance ou par peur. Ici, ils étaient unis, partageant leurs expériences, pardonnant et étant pardonnés. Cette scène m'a profondément touché. J'ai compris que le pardon n'était pas seulement un acte de gentillesse, mais une nécessité fondamentale pour la croissance spirituelle. J'ai vu comment l'acte de pardonner libérait à la fois ceux qui pardonnaient et ceux qui étaient impardonnés, créant ainsi un cycle de guérison et d'évolution. Une autre leçon importante m'est venue lorsque je suis tombé sur un vaste amphithéâtre où les âmes semblaient regarder des scènes de leur vie passée. Il ne s'agissait pas de jugement, mais plutôt de réflexion profonde. Chaque âme a passé en revue ses actions, comprenant l'impact qu'elles ont eu sur elles-mêmes et sur les autres. Le plus frappant était l'absence de culpabilité ou de honte. Au lieu de cela, il y avait une acceptation sereine et un véritable désir d'apprendre et d'évoluer. J'ai compris que chaque expérience de vie, qu'elle soit considérée comme bonne ou mauvaise selon les normes terrestres, était une opportunité de croissance. À ce moment, j'ai senti une présence à côté de moi. C'était une entité qui émanait de la sagesse et de la compassion. Sans parole, elle m'a fait comprendre que le but de notre existence va bien au-delà d'une seule vie. Chaque incarnation, chaque expérience, fait partie d'un voyage d'évolution spirituelle beaucoup plus vaste. L'entité m'a montré que ce que nous appelons le paradis n'est pas une destination finale mais un état d'être, un niveau de conscience que nous atteignons à travers de multiples expériences et apprentissages. et l'enfer, loin d'être un lieu de punition éternelle, est un état temporaire de désalignement avec notre véritable nature spirituelle. Ces révélations ont élargi ma compréhension de la vie et de la mort d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai réalisé que chaque choix que nous faisons, chaque interaction que nous avons, contribue à notre voyage spirituel et à l'évolution collective de toutes les âmes. Alors que j'essayais encore de mettre en pratique tout ce que j'avais appris, le paysage autour de moi a commencé à changer. Les champs de fleurs et la ville paradisiaque ont laissé place à quelque chose de complètement différent. C'était comme si je regardais un film à 360 degrés, mais j'en faisais partie. Soudain, je me suis retrouvé au-dessus de la terre. Mais ce n'était pas la terre telle que nous la connaissons. Ce que j'ai vu m'a rempli d'un mélange de peur et de tristesse. Des villes entières étaient en ruines, des forêts brûlaient, les océans tremblaient violemment. J'ai vu des gens lutter contre des catastrophes naturelles, des conflits et des maladies à une échelle que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai compris que je voyais l'avenir. Un avenir pas si lointain, plein de chaos et de souffrance. C'était comme si l'humanité entière traversait une épreuve collective, une épreuve d'endurance et de foi. J'ai vu des dirigeants du monde prendre des décisions désespérées, des scientifiques courir contre la montre pour trouver des solutions et des gens ordinaires se rassembler dans des actes de courage et de compassion au milieu du chaos. C'était un scénario d'extrême, le pire de l'humanité aux côtés de ce qu'il y a de meilleur. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Au milieu de toute cette obscurité, j'ai commencé à voir émerger des points lumineux. Au début, ils étaient petits comme des lucioles dans la nuit. Mais petit à petit, ces lumières se propagent, se connectent. J'ai compris que chaque lumière représentait une personne qui s'était éveillée à une plus grande vérité, qui avait trouvé la force intérieure et la compassion au milieu des difficultés. J'ai vu ces lumières former des réseaux, des communautés, des mouvements. C'était comme si l'humanité traversait un processus de métamorphoses collectives. Au fur et à mesure que ces lumières se multipliaient, le paysage commençait à changer à nouveau. Les ruines ont laissé place à de nouvelles villes, construites en harmonie avec la nature. Les océans se sont calmés, les forêts renaissent. J'ai vu des technologies qui semblaient de magiques, capables de purifier l'air, de purifier l'eau, de guérir des maladies auparavant incurables. Mais le changement le plus marquant n'est pas physique. C'était un changement dans la conscience des gens. J'ai vu un monde où les frontières perdaient leur sens, où les différences étaient célébrées au lieu d'être redoutées. Un monde où la compétition laisse place à la collaboration, où le bien-être de chacun prime sur la réussite individuelle. À ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas un avenir fixe, mais une possibilité. Une possibilité qui dépendait des choix que nous ferions désormais. Les difficultés que j'ai vues étaient nécessaires. Elles ont été le catalyseur de cette grande transformation. J'ai ressenti une énorme responsabilité. J'ai réalisé que chacun de nous avait un rôle à jouer dans cette transformation. Il ne s'agissait pas d'éviter les difficultés qui surgiraient, mais de savoir comment y répondre. Chaque acte de gentillesse, chaque choix fondé sur l'amour et la compassion contribuerait à cette nouvelle réalité. En contemplant ces visions, j'ai senti une présence à côté de moi. Ce n'était pas une figure que je pouvais voir clairement, mais une énergie de sagesse et d'amour inconditionnel. Sans mots, cette présence m'a fait comprendre que ce dont j'avais été témoin n'était qu'une fraction d'un plan bien plus vaste. J'ai compris que l'humanité était au seuil d'un saut évolutif sans précédent. Les difficultés auxquelles nous allions faire face étaient comme des contractions de travail, douloureuses, mais nécessaires pour instaurer une nouvelle forme d'existence. J'ai été envahi par un sentiment d'espoir et de détermination. Je savais que si je survivais et revenais, j'aurais pour mission de partager ce message, non pas pour prédire l'avenir ou effrayer les gens, mais pour inspirer l'espoir et l'action positive. À mesure que cette compréhension se solidifiait en moi, les visions commençaient à se dissiper. Mais le sentiment d'utilité et la certitude que nous faisions partie de quelque chose de bien plus grand sont restées. Lorsque les visions du futur se sont dissipées, je me suis retrouvé dans un espace que je ne peux pas décrire adéquatement avec des mots. Ce n'était pas un lieu physique, mais un état d'être. C'était comme être immergé dans une pure lumière, un pur amour, une pure conscience. C'est dans cet état que j'ai entendu ou plutôt senti une voix. Ce n'était pas une voix au sens conventionnel du terme. C'était plutôt comme si l'univers lui-même communiquait directement avec mon âme. La présence était si puissante, si aimante, que j'ai immédiatement su que j'étais en présence du divin. La voix n'utilisait pas de mots, mais transmettait des compréhensions profondes directement dans mon être. La première compréhension concernait la nature de la réalité. J'ai compris que tout, chaque personne, chaque créature, chaque particule de l'univers faisait partie d'une seule conscience. Nous étions tous des expressions individuelles de cette conscience, comme les vagues d'un océan infini. La deuxième compréhension concernait le but de la vie. Ce n'était pas quelque chose de simple comme être heureux ou faire le bien. C'était beaucoup plus profond. J'ai compris que chaque vie, chaque expérience était une opportunité pour cette conscience universelle de se connaître, de s'éprouver, d'évoluer. Nos luttes, nos joies, nos relations, tout faisait partie de cette grande expérience cosmique de connaissance de soi. La troisième compréhension concernait l'amour, mais pas l'amour tel que nous le connaissons sur Terre. C'était un amour inconditionnel et universel qui imprégnait tout. J'ai compris que cet amour était la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir, de transformer et de créer. Ensuite, la voix, ça m'a transmis un message précis. J'ai compris que mon voyage sur Terre n'était pas encore terminé. Il y avait un but pour moi de revenir, une mission à accomplir. Ce n'était pas quelque chose de grandiose au sens mondain, mais c'était profondément significatif sur le plan spirituel. J'ai ressenti une première résistance. Une partie de moi voulait rester dans cet état de pur bonheur. l'idée de retourner dans un corps malade, aux limites et à la douleur de la vie terrestre, semblait presque insupportable après avoir fait l'expérience d'une telle liberté et d'un tel amour. Mais la voix m'a fait comprendre que revenir était un choix basé sur l'amour. Que chaque instant de la vie sur Terre, aussi difficile soit-il, était une précieuse opportunité de grandir, d'aimer, de servir le plus grand objectif de l'évolution de la conscience. J'ai reçu des instructions, non pas en parole, mais en compréhension profonde. Je devrais partager mon expérience non pas pour convaincre ou convertir, mais pour semer des graines d'espoir et une conscience élargie. Il doit vivre chaque jour comme une occasion d'exprimer l'amour inconditionnel qu'il a éprouvé. La voix m'a assuré que même si je retournerais dans le monde physique, je ne serais jamais vraiment séparé de cette source divine. Que je pourrais à tout moment renouer avec cette conscience par la méditation, la prière sincère, les actes d'amour désintéressés. Au fur et à mesure que j'assimilais ces compréhensions, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Toute résistance à l'idée d'un retour s'est dissoute. J'étais prêt à revenir, à remplir mon rôle dans ce grand drame cosmique qu'est la vie sur Terre. Alors que la présence de la voix commençait à se dissiper, j'ai été submergé par un sentiment d'immense gratitude. Gratitude pour la vie, pour l'opportunité de revenir, pour chaque expérience, bonne ou mauvaise, qui m'a amené à ce point. Et puis, doucement, j'ai commencé à me sentir tiré en arrière. Revenir dans mon corps a été une expérience aussi intense que partir. c'était comme si je replongeais dans la densité de la matière, chaque cellule de mon corps se réveillant à la réalité physique. La première chose que j'ai ressenti, c'est la douleur. Après avoir expérimenté la liberté et la légèreté du plan spirituel, les sensations physiques semblaient amplifier. Chaque battement de mon cœur était comme un tambour résonnant dans mon corps. L'air entrant dans mes poumons était âpre. J'ai ouvert les yeux lentement, clignant plusieurs fois pour ajuster ma vision à la lumière de la chambre d'hôpital. Les couleurs semblaient moins vives, les sons plus sourds par rapport à ce que j'avais vécu. C'était comme si je voyais le monde à travers un filtre, une couche qui séparait le physique du spirituel. La première personne que j'ai vue était mariée à ma femme. Elle était assise à côté de mon lit et me tenait la main. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu des larmes de soulagement couler sur son visage. « Théodoro, murmura-t-elle, tu es de retour. » J'avais envie de lui raconter tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris. Mais ma gorge était sèche et ma voix faible après des jours d'intubation. Tout ce que je pouvais faire c'était lui serrer la main et sourire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai progressivement retrouvé ma force physique. Les médecins ont été surpris par ma guérison rapide. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais revenu avec une force intérieure qui allait bien au-delà du physique. Au fur et à mesure que je devenais plus fort, j'ai commencé à partager mon expérience avec Maria et ma famille. Au début, ils écoutaient avec un mélange de fascination et de scepticisme. Il leur était difficile de comprendre la profondeur de ce que j'avais vécu. Mais quelque chose dans ma façon de parler, dans la paix que je dégageais même en pleine convalescence physique, leur a fait comprendre que quelque chose de profond s'était réellement produit. Les médecins, lorsque j'ai évoqué mon expérience, ont réagi avec un intérêt scientifique. Ils ont parlé de la possibilité d'hallucination causée par un manque d'oxygène dans le cerveau. Mais je savais, au plus profond de mon être, que ce que j'avais vécu était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu dans la vie physique. L'une des choses les plus difficiles après mon retour a été de se réadapter à la linéarité du temps. Sur le plan spirituel, le passé, le présent et le futur semblaient coexister. Ici, chaque instant passait inexorablement. Et parfois, je me retrouvais frustré par cette limitation. Une autre difficulté consistait à gérer l'intensité des émotions humaines. Après avoir fait l'expérience de l'amour inconditionnel et de la paix de l'autre côté, les émotions terrestres, colère, peur, jalousie sont devenues lourdes et inconfortables. J'ai dû réapprendre à les naviguer en me souvenant toujours de la plus grande perspective que j'avais acquise. Mais tout n'était pas un défi. Je suis revenu avec une appréciation renouvelée de la beauté de la vie sur Terre. Chaque levée de soleil, chaque câlin d'un être cher, chaque repas partagé, tout prenait un nouveau sens. J'ai vu la divinité dans chaque personne, dans chaque être vivant, même s'ils ne la voyaient pas en eux-mêmes. Mon rapport à la spiritualité a profondément changé. Les religions organisées, avec leurs dogmes et leurs règles rigides, n'avaient plus de sens pour moi. J'avais vécu quelque chose qui dépassait toute doctrine. Ma foi était désormais basée sur une expérience directe, sur la connaissance intérieure que nous faisons tous partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Au fur et à mesure de ma récupération physique, j'ai ressenti une vocation de plus en plus forte à partager mon expérience. Non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour offrir un regard différent de l'espoir dans les moments difficiles. J'ai commencé à parler à des amis, à de petits groupes de la communauté. Chaque fois que je partageais mon histoire, j'avais l'impression de remplir une partie de la mission qui m'avait été confiée. Et chaque fois que je voyais une lueur de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un, une graine d'espoir semée, je savais que j'avais fait le bon choix en revenant. Les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été profondément transformateurs. Chaque jour, apportais de nouveaux défis et découvertes alors que j'essayais d'intégrer ce que j'avais vécu sur le plan spirituel avec ma vie quotidienne sur Terre. L'un des changements les plus significatifs a eu lieu dans ma relation avec la peur. Avant, je vivais dans une peur constante. Peur de la mort, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'avenir. Maintenant, même si j'avais encore parfois peur, cela ne me contrôlait plus. J'avais vu au-delà du voile de la mort et je savais qu'il n'y avait vraiment rien à craindre. Ma vision du travail et de la réussite a également radicalement changé. Avant, je courais toujours après la prochaine promotion, la prochaine augmentation. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau but dans mon travail. J'ai commencé à voir chaque interaction, chaque tâche comme une opportunité de répandre l'amour et la compassion. Peu importe que je dirigeais une réunion importante ou que je souris simplement au portier, chaque action avait le potentiel de faire la différence. Mes relations ont également été profondément affectées. Avec Maria, ma femme, j'ai développé une connexion encore plus profonde. Elle a été témoin de ma transformation et même si elle avait parfois du mal à comprendre pleinement ce que j'avais vécu, son amour et son soutien étaient indéfectibles. Avec mes enfants, j'ai appris à être plus présente, à valoriser chaque instant partagé. L'une des choses les plus difficiles a été de gérer les réactions des gens lorsque je partageais mon expérience. Certains ont écouté avec fascination et ouverture d'esprit, désireux d'en savoir plus. D'autres ont réagi avec scepticisme, voire hostilité. J'ai appris à ne pas me laisser affecter par des réactions négatives, comprenant que chaque personne est sur son propre chemin de découverte et de compréhension. J'ai commencé à consacrer plus de temps aux pratiques spirituelles. La méditation est devenue un élément fondamental de ma routine quotidienne. Grâce à elle, j'ai pu renouer, quoique brièvement, avec ce sentiment d'unité et d'amour inconditionnel que j'ai ressenti de l'autre côté. La prière a pris un nouveau sens, non plus une requête adressée à une entité extérieure, mais un dialogue intime avec la conscience universelle dont je savais désormais que je faisais partie. Ma santé physique s'est également améliorée d'une manière que les médecins ont trouvé surprenante. Même si j'avais encore besoin de soins et de médicaments pour mon cœur, j'ai ressenti une vitalité que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai commencé à mieux prendre soin de mon corps, le considérant non pas comme une prison pour l'âme, mais comme un véhicule sacré pour mon voyage sur Terre. L'un des changements les plus profonds a été celui de ma perception du temps. Chaque jour gagnait un nouveau joyau. Ce n'était plus quelque chose à passer, mais quelque chose à vivre pleinement. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux petits moments. Le goût d'une tasse de café le matin, le son des rires de mes petits-enfants, le doux contact du vent sur mon visage. Chaque expérience est devenue une opportunité de me connecter avec le divin dont je savais qu'il existait en toute chose. J'ai également commencé à m'impliquer davantage dans ma communauté. J'ai fait du bénévolat dans un refuge local, offrant non seulement de mon temps mais aussi une présence compatissante à ceux qui traversaient des moments difficiles. J'ai découvert que souvent, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un est simplement d'être présent, d'écouter sans juger. Alors que je racontais mon histoire, j'ai été invité à prendre la parole lors de groupes de soutien réunissant des personnes ayant vécu des expériences similaires. Lors de ces rencontres, j'ai ressenti un lien profond avec d'autres qui étaient revenus. Même si nos expériences étaient uniques, il existait une compréhension partagée, un langage commun qui allait au-delà des mots. Cependant, tout n'a pas été facile. Il y avait des jours où la densité de la réalité physique semblait écrasante, des jours où j'aspirais à la paix et à la clarté que j'avais vécu de l'autre côté. Dans ces moments-là, je me suis souvenu des leçons que j'avais apprises, que chaque défi était une opportunité de croissance, que l'amour était la réponse à toute difficulté. L'une des réalisations les plus profondes a été de comprendre que je n'avais pas besoin d'attendre une autre expérience de mort imminente pour me connecter au divin. J'ai appris à trouver des moments de transcendance dans la vie quotidienne, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans le silence de la méditation, dans l'acte d'aider quelqu'un dans le besoin. Aujourd'hui, cinq ans après mon expérience de mort imminente, je regarde en arrière et je constate que chaque jour qui a suivi a été une bénédiction, une opportunité de vivre avec un objectif plus grand. Je ne peux pas dire que je suis parfait. J'ai encore mes moments de doute, de peur, de frustration. Je fais encore des erreurs et je me laisse parfois entraîner par des préoccupations mondaines. Mais la différence est que j'ai désormais une perspective plus large. je sais que chaque défi, chaque erreur, chaque moment de faiblesse fait partie du voyage, une opportunité d'apprendre et de grandir. Quant à l'avenir, les visions que j'ai eues au cours de mon expérience restent vivantes dans mon esprit. Je sais que des temps difficiles attendent l'humanité. J'envoie des signes chaque jour, dans le changement climatique, dans les conflits mondiaux, dans les crises économiques et sociales. Mais je vois aussi des signes d'espoir. Je vois de plus en plus de gens s'éveiller à une plus grande conscience. Je vois des mouvements populaires émerger, des gens se rassembler pour faire une différence dans leur communauté. Je vois une jeune génération passionnée par la justice et la durabilité. Chacune de ces choses est comme l'une des lumières que j'ai vues dans ma vision, brillant dans l'obscurité. Mon rôle, tel que je le conçois aujourd'hui, n'est pas de prédire l'avenir ou d'avertir de catastrophes imminentes. C'est simplement vivre chaque jour comme un exemple de l'amour et de la compassion que j'ai vécu de l'autre côté. Cela rappelle aux gens leur véritable nature divine, leur potentiel illimité d'amour et de guérison. Je continue de partager mon histoire, non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour offrir une perspective différente, une étincelle d'espoir. Je parle de mon expérience en petit groupe, lors de retraites spirituelles, et avec toute personne manifestant un réel intérêt. chaque conversation est une opportunité de planter une graine de conscience élargie. Quant à la mort, je ne la crains plus. Je sais que lorsque viendra le temps de repartir, ce ne sera qu'une transition vers un état d'être que j'ai déjà vécu. En attendant, chaque jour est un cadeau, une chance de faire une différence, aussi petite soit-elle. Pour ceux qui lisent ou écoutent mon histoire, je souhaite laisser un message. Vous êtes plus que votre corps physique, plus que vos soucis quotidiens, plus que vos peurs et vos limites. Vous êtes une expression unique de la conscience universelle, ici pour vivre, aimer et grandir. Quels que soient vos défis, rappelez-vous toujours qu'il y a un but plus grand dans toute chose. L'avenir peut paraître incertain, parfois même effrayant. Mais rappelez-vous que chacun de nous a le pouvoir de faire la différence. Chaque acte de gentillesse, chaque pensée aimante, chaque choix conscient contribue à l'évolution collective de l'humanité. Nous sommes au seuil d'une grande transformation. Ce ne sera pas facile. Il y aura des défis et des difficultés. Mais au-delà de ces défis, un avenir radieux nous attend. Un avenir de plus grande conscience, de connexion plus profonde les uns avec les autres et avec la planète. Mon expérience de mort imminente m'a montré c'est que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est l'amour qui nous guidera à travers les temps difficiles à venir. C'est l'amour qui nous transformera et nous élèvera à un nouveau niveau d'existence. Alors, à mesure que nous avançons, rappelez-vous, vivez avec un but, aimez inconditionnellement, soyez gentils avec vous-même et avec les autres. Chacun de nous est une lumière. ensemble, nous pouvons éclairer le monde. Et ainsi, je continue mon voyage, reconnaissant pour chaque jour, chaque souffle, chaque opportunité d'aimer et de servir. L'avenir approche et j'ai hâte de voir comment l'histoire de l'humanité se déroulera. Quoi qu'il arrive, je sais que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Et en cela, je trouve la paix. de bien plus grand, de bien plus grand. C'est hâte que nous avons tout ce qui est de la mort. – Sous-titrage FR 2021